Je vous propose une petite ébauche sur comment traiter les corrélations de marché au carnet. Alors ça, ça va être un travail entre guillemets aussi de longue haleine. Moi le but c'est de vous donner des réflexes, des raccourcis, parce qu'en fait quand vous avez traité des corrélations de carnet, ça va être différent quasiment avec chaque carnet. Déjà, qui peut me dire la différence d'interprétation quand on va trader un carnet lourd, d'ailleurs les moins en moins lourds se peuvent carner, un carnet lourd à la différence d'un carnet un peu plus volatile. Comment je vais, alors si ça peut vous aider, comment je vais aborder l'action du prix sur un carnet léger ? Comment je vais aborder l'action du prix sur un carnet lourd ? En fait à gauche on a le carnet du Bund, à droite on a le carnet du Buxell. Le Bund c'est quoi ? C'est la dette allemande sur 10 ans. Le Buxell c'est la dette allemande sur 25-34 ans je crois. Donc les deux sont deux marchés identiquement corrélés. Quand le Bund y descend, généralement le Buxell y descend. Quand le Bund y monte, le Buxell y monte. Mais le Buxell est beaucoup plus volatile, donc un carnet beaucoup plus léger. Mais donc du coup il va m'aider à prendre des positions sur le Bund, à condition que je saisisse l'interprétation de l'action du prix sur un carnet léger à la différence d'un carnet lourd. Il faut que je comprenne la différence. Regardez, là on a un très bon exemple. Alors j'aurais préféré que ce soit à l'inverse. On a un point faible sur le Bund qui représente un blocage. Et on a sur le Buxell par contre normalement on n'a pas de point faible. J'aurais préféré par exemple l'inverse. J'aurais préféré avoir le point faible sur le Buxell. Et ma position là en short comme elle est actuellement sur le Bund. Pourquoi ? Parce que suivant comment sur le Buxell le point faible aurait réagi, si je vois que mon Buxell me casse le point faible, ça me conforte dans l'idée de garder mon short sur le Bund. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre si je vois qu'à aucun moment le Buxell il casse son point faible ou au contraire il rebondit dessus, et bien peut-être je ne vais pas garder mon short et je vais vite encaisser mes gains sur le Bund. Ça c'est un petit exemple par exemple de corrélation de marché. Vu que vous avez un marché qui est plus volatile, et bien ça va vous aider dans vos décisions. Là l'ennui entre guillemets, c'est que, alors je viens de l'ouvrir, donc là je suis plus en train de faire un cours magistral qu'un cours pratique qu'on s'entend. Mais là visiblement de ce que je vois là depuis deux minutes, c'est plutôt le Bund qui est en train de leader le Buxell. Alors d'habitude c'est plutôt le Buxell qui lead le Bund. Il y a toujours un leader, un qui suit et un qui domine entre guillemets. Donc là je pense qu'on verra vraiment un vrai mouvement, on va voir sur le Buxell, qu'à partir du moment où on a peut-être potentiellement cassé notre point faible. Mais ça on va pouvoir le constater, on va pouvoir le voir sur l'action, l'instant T. Mais du coup ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que je vais faire attention pour interpréter l'action du prix sur un carnet léger et à quoi je vais faire attention pour interpréter l'action du prix sur un carnet lourd ? Direct après la pause, le cerveau, je le... Vous avez vu ce que je vous disais ce matin ? Les positions ? Alors là je ne vais pas aussi me trop... Moi je suis quelqu'un qui peut vous donner beaucoup de contenu en deux secondes mais il ne faut pas trop que je m'éparpille. Mais les notions de risque et de monnaie management en scalping... Écoutez bien, c'est important ce que je veux dire. Les notions de risque et de monnaie management en scalping vont souvent être totalement différentes de celles qu'on peut voir généralement... Enfin sur futur, vont être totalement différentes de celles qu'on peut voir ailleurs. Parce que vous avez vu ma manière de faire depuis ce matin, entre guillemets, ça a été petite perte, petite perte, petite perte mais là, boum, gros gain. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez la chance dans le marché des futurs avec un carnet d'ordres de limiter considérablement vos pertes systématiquement. C'est le but. C'est vraiment le but. Parce que grâce au carnet d'ordres, vous pouvez vraiment limiter grâce au volume, grâce à toutes les stratégies qu'on est en train de voir ensemble. Le but il est là, c'est qu'on peut vraiment limiter ses pertes. Par contre quand on a raison, on sait que là, boum, on peut prendre une caisse. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un risk-reward pourri de 1 pour 1. Souvent, alors je ne dis pas que c'est mal le 1 pour 1, c'est bien déjà du 1 pour 1 qu'on soit ok. Mais l'avantage de trader au carnet d'ordres sur le futur, c'est qu'on peut aller plus loin. On peut aller sur un risk-reward de 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, voire 1 plus. Et je vous encourage à traiter de cette manière-là. Donc, comment j'interprète l'action du prix sur un carnet lourd à la différence d'action du prix sur un carnet léger ? La réponse elle est très simple. Donc, l'action du prix sur un carnet lourd, je vais travailler plutôt en triangle. Ce que j'appelle en triangle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je vais être très attentif sur... Ici, les ordres qui sont tapés acheteurs et vendeurs. Mes contrats acheteurs, mes contrats vendeurs qui sont tapés. Ça veut dire que je vais attendre de voir à chaque niveau de prix, qui est-ce qui tape ? Est-ce que ce sont les acheteurs ? Est-ce que ce sont les vendeurs ? Et je vais regarder vraiment au recent bidet nask, le current bidet nask, le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Sur un carnet d'ordre léger, ça c'est sur un carnet plus lourd. Sur un carnet d'ordre léger, Oui, bien entendu que je vais quand même faire attention à mon current bidet nask, certes. Par contre, ce qui va m'intéresser sur un carnet d'ordre léger, et c'est ça le terme qui est important, c'est la vélocité du prix. C'est ça qui est intéressant. Je veux voir la vélocité du prix sur un carnet léger. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un support, quand j'arrive sur une résistance, comment la vélocité du prix est. Est-ce qu'on rebondit rapidement plusieurs fois ? Est-ce qu'on est rejeté violemment ? Est-ce qu'au contraire on n'est pas tant rejeté et que le prix a très peu de volacilité sur mon support ou sur ma résistance ? C'est comme ça qu'on va plus travailler sur un carnet d'ordre léger. On va être moins attentif sur le prix même, mais on va être attentif sur la vélocité de une fourchette de prix.